Générique ... Bienvenue à UAD TV Congo, école à domicile télévision, la première chaîne éducative du Congo. Vous avez reconnu le générique, c'est la grande interview. Aujourd'hui, nous allons recevoir les directeurs départementaux de l'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire des plateaux et de Pointe-Noire. Avec vous, chers téléspectateurs, je les reçois. Bonjour, M. Les Dédés. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la grande interview. Oui. Avec vous, nous allons parler de la grande fête d'aujourd'hui. Le thème aujourd'hui, c'est « Enjeux et défis de l'éducation non formée dans le système éducatif congolais ». Expliquez-nous un peu. Merci, M.. Je me présente d'abord. Je suis M. Raymond Bourangan, directeur départemental d'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et de l'alphabisation du département des plateaux. Le thème « Retenu les enjeux et défis de l'éducation non formelle dans notre système éducatif », c'est un thème très important parce que dorénavant, les Congolais n'ont pas connaissance de l'éducation non formelle. Et qu'est-ce que nous entendons par l'éducation non formelle ? Je vais utiliser les thèmes purement simples. L'éducation formelle, c'est l'éducation que nous voyons, que l'État gouverne, les enfants vont à l'école et tous les cycles sont connus. Formelle, donc publique. Non formelle, c'est le contraire. Non formelle, c'est une éducation où l'enfant est à la maison, l'enfant est dans la cité. Mais l'enfant, parfois, a été à l'école, a arrêté, ou bien il n'a jamais été à l'école. Cet enfant a besoin de l'éducation. On doit l'enseigner. Et on ne l'enseigne pas au même moment que des enfants qui sont inscrits aux préscolaires, aux primaires et qui continuent l'école. On trouve un endroit approprié pour eux. Cet endroit approprié, c'est là où nous appelons l'école d'aucun appelle même l'alphabétisation. Donc c'est ce qui n'est pas formel. Parfois, ça dépend même des heures de l'après-midi. Monsieur Frédéric César Bayonne, vous êtes dite de Pointe-Noire. Alors, les centres de rescolarisation, comme on l'appelle, est-ce qu'à Pointe-Noire, il y a l'engouement ? Est-ce que les gens, quand je parle des gens, je vois des adultes qui veulent renforcer leurs compétences, qui veulent rehausser leurs niveaux, est-ce qu'à Pointe-Noire, il y a un engouement dans ce secteur ? Merci pour l'occasion que vous m'avez donnée. Effectivement, pour parler de rescolarisation, nous avons des centres. Et parlant de l'engouement, oui, parce que dans les centres, nous recevons beaucoup d'adultes qui reviennent pour être rescolarisés. Parce que c'est ça la différence entre l'alphabétisation et la rescolarisation. Les tout-petits, les grands ne veulent pas se mêler aux petits, donc ils font monde à part et souvent c'est le soir. Mais nous avons des gens qui sont parfois dans la vie active, mais qui le soir viennent prendre les cours de rescolarisation. Et à ce niveau-là, nous avons beaucoup d'auditaires. Il y a ces gens qui se disent que non, moi je suis très vieux, je ne peux pas aller à l'école parce que j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je ne peux plus aller lire. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens ? Mais nous avons un vocable courant qui dit qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc cela va sans dire que lorsqu'on veut, on peut. Et le conseil que nous donnerons à ceux-là, c'est que puisqu'on n'a pas fini d'apprendre, l'État et l'école permettent à ceux-là d'avoir une activité scolaire hors du commun. Et donc on peut les recevoir le soir, ils sont entre adultes, ils ont un encadreur, ils ont des animateurs. Et donc s'il y a un souhait, c'est de dire à ceux-là qui hésitent encore, qui restent à la maison, c'est de venir, ils sont pris à part et l'expérience montre que ceux qui viennent déjà avancent. Monsieur Raymond Bourango, comment vous gérez ces gens, les inscriptions dans vos différents départements ? Comment ça se passe avec les élèves qui viennent pour l'éducation non formelle ? Comment ça se passe ? Ça se passe tel qu'il y a une rentrée qui est prévue pour eux, la rentrée pédago-andragogique. Qui est différente de la rentrée ? Ce n'est pas au même moment, oui, puisque ce sont deux secteurs différents. Et d'abord, le ministère, le gouvernement, comme vous voyez le calendrier déjà signé par M. le ministre, on a indiqué la date pour la rentrée pédago-andragogique. Et ce jour arrive, on lance. Et quand on lance, nous déjà, on fait une politique de proximité. Nous allons vers les populations pour leur informer qu'en dehors des enfants que nous scolarisons, nous pouvons aussi re-scolariser ceux qui ne vont plus à l'école ou ceux qui n'ont jamais été à l'école. Et nous pouvons en même temps alphabétiser les adultes. Mais quels sont les documents à fournir ? Pour le moment, je voulais compléter pour dire, mon collègue a déjà dit cela, nous aussi, on alphabétise les adultes qui pensent qu'ils ont 50 ans et plus, ou bien 40 ans, ils ont perdu la chance d'aller à l'école, d'apprendre. Nous leur informons que ce n'est pas trop tard, ils peuvent venir. Et c'est en ce moment qu'on les prend et nous les enregistrons. Voilà. Et on les enregistre, ils deviennent des auditeurs et non des élèves. Vous voyez, c'est des auditeurs. Nous ne les appelons pas des élèves. Et étant auditeurs, nous leur donnons le maximum de connaissances, ce qui leur permet d'apprendre. Parce que je vous parle de mon département scolaire. Nous avons déjà eu à rescolariser des enfants qui, chaque année, présentent le PPC. Et nous avons déjà encadré ceux qui sont un peu adultes et qui font, après le CEP qui vient jusqu'en terminale, nous avons ces classes-là, nous les formons. Vous avez entendu, M. le ministre, dire que cette année, on ouvre deux lycées, un lycée à Brazzaville et un lycée à Pointe-Noire, pour continuer à former ces auditeurs qui quittent le primaire collège et qui vont jusqu'au lycée. Donc, je vous dis en passant que ce travail se fait à bon escient. – Avant de revenir sur M. Frédéric César Bayonne, je proposerai aux téléspectateurs de suivre l'élément du journal de la 26e session du Conseil national de l'éducation qui s'est passé aujourd'hui au lycée de la Révolution. L'équipe de UAD TV, accompagnée de Kessny Nguimi et Jimmy Carter, était présente. Chers téléspectateurs, je vous propose de suivre cet élément avant de revenir avec les dédés. Regardez. Si hier, l'éducation non formelle était considérée comme la cinquième roue de carrosse, désormais, ce cycle qui ouvre une brèche à l'école de la deuxième chance va se vêtir de sa plus belle robe. Ceci par le biais de la 26e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, laquelle s'articule autour des enjeux et défis de l'éducation non formelle dans le système éducatif congolais. Le bien fondé de ce thème tient à ce qu'il relance l'éducation non formelle qui vise l'alphabétisation des adultes et la rescolarisation de certains enfants qui sont victimes du décroçage scolaire. Nous porterons notre réflexion sur les sous-thèmes suivants. 1. La problématique de la formation des enfants en dehors de l'école, un défi pour un accès équitable à l'éducation. 2. Le repositionnement de l'alphabétisation fonctionnelle dans la formation de la jeunesse. Pour Jean-Luc Montou, l'implication de tous est nécessaire afin de transformer l'éducation pour s'assurer que chaque enfant, quelle que soit sa situation sociale et économique, ait un accès équitable à une éducation de qualité. C'est en cela que, guidé par cette même conscience du rôle absolument premier de l'éducation et le redressement de la nation que son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a entrepris le long de cette dernière décennie de refonder notre école publique. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un profond sentiment d'engagement envers l'avenir de notre école, car nous nous réunissons pour discuter des solutions apportées en faveur de la jeunesse, prises en charge par la composante d'éducation non formelle, une ambition qui nous mobilise pour garantir un avenir radieux aux apprenants de cette composante, de notre système éducatif, en tant que levier important d'accompagnement pour leur épanouissement et leur intégration sociale et professionnelle. En attendant les conclusions de la présente session, on souhaite de fructueux échanges et déclare ouverts les travaux de la 26e session du Conseil national d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Cette session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire augure de bonnes perspectives avec l'ouverture officielle des deux lycées non formelles, dont l'un à Pointe-Noire et l'autre à Brazzaville. Ouvert ce 18 septembre dans la ville capitale, les travaux de la 26e session du dit Conseil connaîtront son épilogue le 21 du même mois. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi les allocutions du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et de l'inspecteur général de l'enseignement. Primaire, secondaire et de l'alphabétisation, M. David Bocquet. Je continue votre émission avec les directeurs départementaux de l'enseignement qui sont avec moi. M. Les Dédés, particulièrement M. Frédéric César Bayonne, le ministre, lors de son allocution, a parlé de l'ouverture d'un lycée à Pointe-Noire. Ce n'est pas n'importe quel lycée, un lycée d'enseignement non, de l'éducation non formelle. Expliquez-nous comment vont se passer les cours ? M. Merci, mais je voudrais revenir sur l'élément concernant les inscriptions. Dans les 12 départements, nous avons la coordination de l'alphabétisation. Donc, c'est la coordination de l'alphabétisation qui s'occupe des inscriptions. Et donc, comme m'a dit mon collègue, il y a des moments où nous faisons le porte-à-porte parce que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y en a qui hésitent, qui ne veulent pas venir. Il faut donc une grande campagne pour aller vers les populations à scolariser ou à rescolariser. Et donc, s'agissant du lycée qui va s'ouvrir, je crois que c'est une bonne initiative. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les enfants qui sont dans le système non formel, après le BPC, ils sont voués à eux-mêmes. Ils ne sont pas comme ceux qui sont dans le formel qui continuent au lycée, qui font le bac et ils continuent. Voilà pourquoi le gouvernement et le ministère ont pensé qu'il faut commencer dans les grandes villes à ouvrir des lycées qui permettent à ceux-là qui sont rescolarisés, qui ont leur BPC, de continuer les études. Et donc, pour nous, c'est une nouvelle bienvenue et nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous allons donc repartir vers les archives pour regarder tous ceux qui ont eu l'examen pour accéder au lycée et aller vers eux pour faire les inscriptions et commencer avec le lycée. Donc, nous allons travailler sur cette question pour que le lycée de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle démarre vraiment avec beaucoup d'impact. Pour tourner la page de la session ordinaire du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire secondaire qui se déroule en ce net moment à Brazzaville, nous allons parler un peu de la rentrée scolaire qui avance à grands pas. On est déjà en septembre. La rentrée administrative, je crois, c'est demain. Et M. Raymond Borong, dites-nous au plateau, dans votre département, comment ça se passe ? Est-ce que les enseignants se sont déjà présentés ? Les inscriptions, les transferts ? Dites-nous un peu. Merci beaucoup. La rentrée administrative fixée par le calendrier ministériel, c'est demain, le 19 septembre 2024. Donc, rien ne peut se faire avant cette date. Demain, c'est d'abord la rentrée administrative. Le 20, c'est les passations de services, etc. Et c'est après les passations de services où on peut déjà commencer à faire les inscriptions. Les transferts ne sont pas du ressort des chefs d'établissement. Les transferts, c'est les directeurs départementaux et la direction des orientations sur les ouvres scolaires. Donc, c'est un processus. Nous allons travailler. Il faut vous signaler que les enseignants sont au courant que demain, c'est déjà la rentrée administrative. Et dans 3-4 jours, la rentrée pédagogique, ils viendront chercher les emplois du temps. C'est le boulot. Ils viendront à l'école. Et dans mon département scolaire, j'espère que tout est prêt. Tout est prêt. J'ai appelé les inspecteurs qui étaient en déplacement, qui sont en train de rentrer. Ils sont rentrés hier et aujourd'hui. C'est pour dire qu'à partir de demain, on ouvre nos bureaux et on travaille. Et le 1er octobre, la rentrée doit être effective. Quel est cet enseignant qui ne sera pas à son poste de travail le 1er octobre ? Pour quelles raisons ? Ils seront là tous. Et nous, les directeurs départementaux, nous serons sur le terrain avec les inspecteurs pour contrôler tout le monde qui est là et qui n'est pas là. Donc, il n'y a pas à arrêter le travail. Ils vont travailler. Ils seront là. Nous serons là. Si du côté du département des plateaux, tout va bien, qu'en est-il du côté de Pointe-Noire, monsieur ? Merci. Si du côté des plateaux, tout va bien, du côté de Pointe-Noire, tout va très bien. Nous avons, avant de venir à Brazzaville, nous avons eu trois réunions. D'abord avec les chefs d'établissement, ensuite avec les écoles privées et enfin avec les communautaires. Nous avons vulgarisé le calendrier de rentrée et comme a dit mon collègue, c'est un calendrier qui va être respecté et tout le monde sera à la manœuvre. Dans un premier temps, nous avons géré les transferts. Les transferts sont gérés par la direction départementale et puis la DOS. Et au niveau des établissements, c'est dès qu'à partir de demain que la grande machine sera mise en marche. Et à ce moment-là, il y a aussi, de jour en jour, il y a des activités qui vont se passer. D'abord, rentrée administrative et puis il y aura les passations et ce qui va s'en suivre. Donc, de notre côté, tout est fait prêt pour les consignes de respectabilité de ce calendrier de pré-rentrée en attendant d'arriver à la rentrée effective le 1er octobre. Du côté de Pointe-Noire et Brazzaville, il y a beaucoup plus d'effectifs des élèves et donc il y a beaucoup plus d'attentes. Pour ne pas dire que dans d'autres départements, il n'y a pas d'attentes, mais il y en a un peu plus à Pointe-Noire et à Brazzaville. Nous avons vu pendant les examens d'État le nombre des élèves que Pointe-Noire envoie à Brazzaville et un peu plus que ceux dont les plateaux, les cuvettes envoient. Et donc, c'est une lourde charge que vous avez. Durant le Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, le ministre a martélé sur le travail des directeurs départementaux de l'enseignement. Et donc, si vous avez un mot à dire à propos de vos enseignants qui sont en déplacement, à propos des parents d'élèves qui attendent toujours les derniers jours pour venir inscrire leur enfant, le plateau de UAD TV est toujours là pour vous. Profitez des caméras de UAD TV d'appeler et de sensibiliser tout ce monde. Bien, merci. Vous savez, la vie est un cycle. Et dans la vie, on avance. On ne recule pas. Quand vous regardez les calendriers de la vie, on avance, on ne recule pas. Donc, pour chaque humain, c'est la même chose. Si j'ai 15 ans aujourd'hui, l'année prochaine, j'aurai 16 ans et ainsi de suite. Et sur le plan du travail, je crois que nous devons prendre cela comme alibi pour que chaque jour, nous en faisons un peu plus. Si l'année dernière, nous avons terminé l'année en beauté, mais nous devons capitaliser ce qui était bon et puis envisager de faire un peu plus. Donc, s'agissant des élèves, ils savent. Ceux qui passent en classe supérieure, ceux qui passent en classe supérieure, ils vont aller dans leurs établissements. Ceux qui reprennent aussi. Et ceux qui, par effet social, doivent se déplacer parce qu'au niveau de la gestion départementale, nous avons commencé à recevoir les transferts, les élèves qui quittent un département pour un autre, les élèves qui quittent un établissement aussi pour un autre, pour des raisons de proximité. Donc, tout ce monde est averti et nous devons travailler de sorte que nous allons un peu plus en avant. L'élève qui a mal travaillé, certainement qu'il se dit, je dois tout faire pour aller de l'avant. L'enseignant qui s'est mal comporté, certainement, il se dit, cette année, je dois faire un peu plus. Et cela va de soi, même pour le directeur départemental que je suis. Et du côté des plateaux ? Merci. Je demande aux enseignants qui ont effectué les différents déplacements, qu'ils rentrent, n'étant pas en congé administratif, et qu'ils rentrent, qu'ils rejoignent leur poste, qu'ils viennent travailler. Quant aux parents, qu'ils sachent que l'école commence le 1er octobre, qu'ils envoient leurs enfants à l'école à cette date. Il n'y a pas à attendre parce que les cours vont démarrer. Et l'enfant ne doit pas manquer les cours. Que les enfants viennent, que les enseignants viennent, et ceux qui sont à l'administration scolaire, qu'ils soient à leur poste. Et voilà. Les années passent, mais les enfants doivent apprendre. Il n'y a jamais trop tard pour apprendre. C'est ça. Chers téléspectateurs, chers enseignants, chers élèves, vous qui allez suivre, j'allais dire cette émission, j'espère que vous avez compris les messages des directeurs départementaux. Mais avant de clôturer notre émission, nous allons aborder un dernier point, qui est l'uniformisation de la ténue scolaire qui s'est passée cette année. Et quelles ont été les réactions dans vos départements ? On commence au plateau. Je tiens d'abord à remercier son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, qui a tout fait pour que cela rentre en vigueur. Et je tiens à remercier, sinon à féliciter, monsieur le ministre, le professeur Jean-Luc Muntou, avec son collègue de l'enseignement technique, qui ont bien réfléchi pour faire que la tenue scolaire soit uniformisée, que ce soit du côté de l'enseignement technique, que ce soit du côté de l'enseignement général. Et cela a eu un impact positif dans la société scolaire où on a pu constater les bagarres entre les enfants d'une école à une autre, la suppression même des... Comment on appelle ça ? Des macarons. Des macarons, excusez-moi. Tout ça, tous les élèves sont confondus. En tout cas, ça a été un grand succès. il n'y a plus de bagarre dans les écoles. Et si du côté des plateaux, c'est un grand succès, mais à Pointe-Noire, comment ça s'est passé, monsieur le Dédé ? Vous savez bien que Pointe-Noire, ça y a son de la carte scolaire, c'est à Pointe-Noire, nous avons des écoles, ou bien des lycées, presque, qui se regardent. Très proches. LVA, Poitiers-Bernard, par exemple. Et donc, c'est parmi les établissements où la bagarre avait le droit de citer. Et aujourd'hui, comme a dit mon confrère, nous jetons les fleurs au gouvernement, nous remercions le ministre parce qu'ils n'ont ménagé aucun effort pour qu'on en arrive à l'uniformisation. Et nous avons fait des cellules de crise à Pointe-Noire avec la mairie, la police et les administrations scolaires pour regarder comment éradiquer la question de la violence en milieu scolaire. Mais, finalement, l'uniformisation de la tenue est venue tout régler parce que le nombre de bagarres, le nombre de violences a considérablement diminué. Et donc, l'année qui vient de s'écouler, nous avons eu une année sur le plan des conflits, une année vraiment apaisée. Vraiment, de moins en moins, on assistait à ce que nous avons vu. Et là, c'est donc grâce à l'uniformisation de la tenue, il n'y avait pas de signe distinctif. Donc, c'était quand même difficile pour que les enfants se mettent à se battre. Mais cela n'a pas empêché que les élèves aient toujours créé des incidents dans les établissements scolaires. Il n'y en a pas eu comme avant. Vous constatez ici au lycée de la Révolution un calme absolu. Il faut quand même féliciter nos équipes de maîtrise. C'est un grand complexe ici. Mais il y a le calme. Oui, les cas isolés il y en a, même dans la société. Mais sous contrôle de la sécurité. Merci. Chers téléspectateurs, chers élèves, l'école est un lieu d'apprentissage et donc les bagarres n'ont pas de place dans les écoles. C'est sur ces mots que nous mettons fin à notre émission. La grande interview, j'étais accompagné de Kessné Nguibi, Jimmy Carter, Syliam Boku derrière les caméras et sous la supervision de Fred Bococou. Monsieur le directeur départementaux, nous avons fini notre émission et on se dit au revoir et peut-être pour une prochaine fois sur notre émission la grande interview. Merci. Chers téléspectateurs, je vous dis au revoir et bonne suite au programme sur EAD TV Congo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501